Comment ça va les vagabonds ? Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau département Et oui, et on aime bien vous demander sur les réseaux sociaux devinez où est-ce que l'on va ? On fait ça souvent, on aime bien et il faut dire que certains départements aux villes ne reviennent pour ainsi dire jamais Bah oui, et du coup c'est le cas du département de la Sarthe département dans lequel on se trouve aujourd'hui Et là, tu te demandes peut-être mais c'est où la Sarthe ? Et du coup, la Sarthe, c'est là Et c'est pourquoi on a décidé de te prouver que ce coin de France regorge de pépites naturelles comme ici derrière nous On est à la Roche-Brune C'est magnifique Et du coup, on va aussi aller à la rencontre d'acteurs locaux sur le territoire de la Sarthe qui ont des savoir-faire mais incroyables ces pépites mais aussi te montrer la nature environnante On t'emmène Alors, ce banc de forêt, comment te sens-tu Ambre ? Nous avons commencé notre exploration dans la Sarthe par une découverte sensorielle de la forêt de Berset Et oui, quoi de mieux qu'une immersion en pleine nature pour découvrir un nouveau territoire Nous avons été accompagnés par Emmanuel animatrice à Carnuta, la maison de la forêt qui nous a montré son terrain de jeu sous un nouvel angle Qui dit visite sensorielle, dit forcément les cinq sens On va regarder On va sentir Écouter Toucher Et goûter Si vous êtes gourmand Vous avez les 5400 hectares de la forêt devant vous Plutôt composés majoritairement de feuillus Donc les feuillus, ce sont les arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne Et puis vous avez aussi des résineux Ils sont plutôt sur un sol sableux Bon alors, t'as hâte de découvrir ? Ouais, je suis comme une gosse Tu m'étonnes Si tu suis nos aventures sur les réseaux sociaux Tu sais que nous sommes de grands enfants qui adorons la période de Noël Alors on avoue que souffler notre propre boule de Noël était clairement un rêve que l'on avait depuis tout petit Le métier, tout j'ai découvert avec mes parents à l'âge de 5 ans Donc là, ici même dans l'atelier que j'ai repris assez récemment Et donc dès l'âge de 5 ans, j'ai toujours été passionné par ça Donc j'ai commencé après par venir faire un stage ici même dans l'entreprise que j'ai repris maintenant Puis ensuite je suis parti travailler dans différentes entreprises pendant une vingtaine d'années Et puis maintenant, ça fait 6 ans qu'on est installé et on essaie de transmettre maintenant aux jeunes Donc des jeunes motivés qui veulent bien venir avec nous et puis être aussi passionnés que nous et puis qu'on puisse partager un peu tout ce savoir-faire Moi je ne suis pas forcément de ce coin de Sarthe mais c'est le plus joli Au niveau de la nature, ils n'ont pas vraiment fait de remembrement Le Loire aussi, qui est super Et puis vraiment, il y a l'accueil aussi des gens C'est une Sarthe, on va dire, qui est restée un peu ancienne et traditionnelle C'est ce que j'ai un peu retrouvé moi ici Et d'ailleurs, en parlant de tradition Ce matin, on a rendez-vous avec Pascal Donc Pascal est taillandier d'armes C'est un des derniers à le faire en France Et franchement, ça va être trop cool Oui, et du coup, cette activité s'accorde très bien avec le lieu dans lequel nous allons le faire Est-ce que tu reconnais ? Toujours pas ? T'es sûr ? Parce qu'un film très culte a été tourné ici Oui, très très culte Attention Si je te fais Jour Nuit Jour Nuit Monsieur Lacouille, je t'en fais à longue, ça devient casse-pied Contrairement à ce que tout le monde peut croire Mon Mirail dans la Sarthe n'est pas le lieu de tournage du film Les Visiteurs Venez avec moi dans la taille en d'eau La plupart du temps, les gens connaissent le terme de forgeron Le terme de forgeron, c'est un terme générique qui parle des gens qui utilisent du matériel de forge La famille à laquelle j'appartiens, en fait, ce sont ceux qui fabriquent des objets taillants et tranchants On n'est que 6 en Europe, on va voir le titre En France, on est 4 L'idée, c'était de véhiculer l'image du perche-sarpeau au travers d'un couteau Pour ce faire, on a travaillé avec l'histoire du château Donc on a cherché un couteau qui existait entre le 12e et le 14e Et on a commencé, dans les premiers exemplaires faits-main, à mettre des anciennes poutres du château Après toute cette chaleur proche des fourneaux, il était temps pour nous de prendre un grand bol d'air frais Nous avons donc été découvrir deux lieux au cœur de la nature Nous avons commencé par une balade dans la zone naturelle sensible des âgeux Où tu pourras notamment observer une faune ainsi qu'une flore, sauvage et protégée Nous avons ensuite poursuivi à l'abbaye de Lépau Qui en plus d'être un superbe monument, abrite également un potager Où légumes, fruits et insectes en tout genre Cohabitent en harmonie grâce à la permaculture qui est pratiquée par Clara Elle nous a initiés à ce type de culture plus respectueux de l'environnement D'ailleurs, si tu visites l'abbaye, n'hésite pas à l'interpeller pour lui poser des questions Et si tu décides de manger au sein de l'abbaye, au café des moines Tu auras la chance d'y déguster la récolte du jardin Notre périple à la rencontre des acteurs locaux qui font vivre la Sarthe Nous a menés jusqu'au verger d'Olen, à la rencontre de la famille de Fabienne et Vincent Ainsi que de leur adorable chienne Siska Ils cultivent pommes et poires, tout en essayant de limiter l'utilisation des pesticides En profitant par exemple de la présence des mésanges qui se nourrissent des petits insectes présents dans le verger Cela leur permet notamment d'aider la LPO à recenser le nombre d'individus Pour continuer notre exploration dans la campagne sartoise Nous avons été à la rencontre d'Aurélie qui nous a expliqué sa vision de son univers équestre Tous les chevaux vivent en prairie, donc ils ne sont jamais au boxe Ils essayent de me rapprocher le plus possible de leur vie naturelle Dans les activités, on propose aussi tout ce qui est des séances d'accompagnement C'est équithérapie, donc souvent on croit que c'est que pour les personnes en situation de handicap Mais en fait c'est pour tout le monde Surtout de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui sont en mal-être Et en fait, ils viennent partager un moment avec les chevaux Donc ce n'est pas obligatoirement monté Il n'y a pas besoin d'être cavalier, ça peut être n'importe qui En gros, le cheval devient le psychologue Et en fait, on sort ses émotions, on parle avec le cheval C'est vraiment de passer un bon moment De laisser sortir ce qu'on a à sortir Qui des fois nous fait un peu mal au ventre Et puis après, ça va beaucoup mieux Ce matin, on se retrouve dans la forêt domaniale de Perseigne Donc avec le belvédère du même nom, juste derrière nous Et du coup, on est au point culminant de la Sarthe ici On est à 340 mètres d'altitude Et le belvédère lui fait 30 mètres de haut Donc depuis le haut du belvédère, tu as vraiment une vue très très sympa Ouais, enfin tu dois avoir une belle vue Parce que nous, là on est jeudi On s'est cassé le nez Parce que c'est ouvert que le dimanche Donc du coup, si tu viens dans la Sarthe, note bien Viens le dimanche Viens le dimanche Parce que la vue doit être vraiment magnifique Depuis là-haut Voilà, après la forêt reste magnifique Donc pour faire une balade Bah ouais En plus là, il y a le soleil C'est hyper agréable Il y a beaucoup de forêts comme ça dans la Sarthe Il y a plusieurs zones Natura 2000 aussi Donc pour se balader Enfin, c'est vraiment un département hyper vert Donc si tu es fan de rando, fan de balade Je pense que la Sarthe est vraiment faite pour toi Pour continuer dans la nature sartoise Nous avons rencontré Pascal Avec qui nous avons pu jouer les apprentis apiculteurs Mais pour ce faire, il fallait une tenue de... Cosmonautes Ouais, mais c'est la classe L'ouvrière vient au monde au bout de 21 jours A partir du premier jour où elle naît Elle est nettoyeuse Après, elle sera nourrice pour les jeunes larmes Elle va fabriquer du lait d'abeille C'est la gelée royale Ensuite, elle sera magasinière Parce que ce n'est pas celle qui va chercher à manger Qui met en rayon Donc la butineuse qui ramène à manger Elle donne à une magasinière Elle se donne de langue à langue Elles se font du langue à langue Elles se donnent de la marchandise Pour que le miel se fabrique Si on reste sur la fabrication du miel Je mets dans les alvéoles Il va y avoir la ventileuse qui va venir Qui va ventiler le miel Pour enlever le taux d'humidité Et après, il y a la fameuse sirière Qui va boucher le miel L'abeille, une fois qu'elle a 18 jours Elle va être gardienne Elle a sa poche à venin qui est pleine Et son dard qui est dur Donc elle est gardienne Pour qui ? Pour nous Si on tape sur la ruche Elles vont venir nous piquer Et après, au bout de 21 jours seulement Elle va être butineuse Ça c'est tout son travail Et elle va vivre Entre 35 et 45 jours l'été Parce que L'abeille, elle travaille 7 jours sur 7 24 heures sur 24 Elle se repose mais dort jamais Donc en fait, elle est usée par le travail Bon, du coup, on est parti voir les Alpes-Mancel On est parti en randonnée Du coup, c'est hyper vallonné C'est trop joli Et en fait, on a appris que c'était vallonné Parce que c'est le début du massif armoricain Et franchement, c'est super joli Si tu viens explorer la Sarthe Nous te conseillons vraiment De faire la randonnée du passeur de Montaigu Qui passe par le joli belvédère des Toyers Tu pourras alors t'immerger pleinement Dans la nature sartoise Et découvrir ses trésors naturels D'ailleurs, en parlant de trésors On peut même en retrouver dans la rivière Au fond de son jardin Et oui, c'est comme ça qu'a commencé L'histoire de Clélia C'est lors du confinement Que cette passionnée de faïence A eu le déclic En retrouvant des tessons Dans la vaisanne Qui coule au fond de son jardin Depuis, elle utilise Ses petits bouts de céramique Ainsi que des assiettes Et d'autres objets Afin de réaliser De magnifiques bijoux Chargés d'histoire Qu'elle fabrique elle-même Dans son atelier Après cette journée dans la nature sartoise Il est temps de lever un tout petit peu le pied Ouais, et pour ce soir du coup On est dans un logement insolite Où tu vas voir C'est vraiment assez incroyable On te montre ça Dis-nous ce que t'en penses Du coup ce matin on part pour une petite randonnée histoire de se mettre en jambes du côté du Chaud du cerf dans une très belle forêt C'est magnifique Et du coup on s'entraîne un peu Parce que ce matin on fait une activité Qui a du chien Et au sens littéral du terme Sous-titrage Société Radio-Canada Alors moi j'ai commencé par la passion du chien nordique Le chien d'attelage Notamment le husky que tout le monde connait On achète un chien, deux chiens, trois chiens Et puis après on commence à rencontrer des gens qui font ça depuis plusieurs années On les voit avec leurs attelages, leurs grands attelages Et on se dit tiens c'est cool quoi Ensuite je suis parti un petit peu travailler en Savoie Et puis en 2017 du coup je suis revenu ici en Sarthe Pour développer ce projet un peu loufoque Qui était de proposer du chien de traîneau sur terre au grand public Ce qui permet aux gens qui n'ont pas l'occasion d'aller en montagne De découvrir ces chiens là Et ce qu'on peut faire avec Donc il y a des petites différences entre le chien de traîneau neige et le chien de traîneau terre Notamment sur l'engin qu'on utilise Après sur la pratique des chiens Sur la mise en attelage Ça reste exactement la même chose C'est sur ces belles images que notre séjour de la Sarthe se termine Et maintenant tu n'auras plus le droit de dire que tu ne connais pas du tout ce beau département Non et je pense qu'on reviendra Donc si tu as des petits coins à nous conseiller n'hésite pas Quant à nous je pense qu'on a été un peu adopté Donc on va rester ici A très vite